J'ai été super bien accueilli par tout le monde ici, que ce soit les joueurs, le staff, les gens du club, un peu tout le monde. Je suis quelqu'un de caractère assez sociable, donc voilà, ça s'est fait naturellement dans les deux sens. Envie de montrer tout de suite ce que je savais faire, oui, même si au début j'ai eu un peu de mal, mais voilà, c'était la seule petite pression, si je peux dire, qui était dans ma tête. J'ai un âge assez avancé pour le foot, on va dire. Donc non, j'ai passé l'âge d'avoir des pressions négatives, donc non, ça s'est fait facilement. C'était vrai, il y a eu pas mal de clubs de Ligue 2, de Ligue 1 et étrangers qui m'ont contacté. Non, Ligue 1, ça ne s'est pas fait parce qu'il fallait que j'attende et que je n'avais pas forcément envie d'attendre et que je n'étais pas forcément non plus un premier choix. Donc voilà, aller en Ligue 1, oui, mais si ça allait en Ligue 1 dans ces conditions-là, ça ne m'intéressait pas trop. L'argent ne fait pas tout et voilà, je préférais faire une bonne saison avec un bon club qui a des ambitions pour retrouver l'élite. Et voilà, il y a eu des discours qui m'ont plu directement. J'ai sauté le pas, mais voilà, ça a été une décision assez facile à prendre. Quand on te montre cette envie-là, ça te motive à venir rapidement et à venir emmener ce que toi, tu sais faire. Et voilà, ça s'est fait comme ça. J'ai lu quand même que tu étais assez surpris par la dureté des hivers. Ouais. C'est vrai ? Ouais, pourtant, j'ai vécu à Saint-Etienne. C'est assez difficile là-bas, mais si c'est des champions, c'est assez dur. C'est assez dur, après, après, voilà, moi, je suis dans une Guadeloupéenne, moi, c'est le soleil, c'est le beau temps tout le temps. Donc, c'est vrai que c'est dur de s'acclimater, mais voilà, après, c'était pas non plus le pôle Nord, loin de là, mais c'est juste avant le pôle Nord. Guadeloupe égale fête, enfin, fête, on est joyeux dans la vie de tous les jours, nous, c'est ce qu'on appelle la fête. Après, c'est vrai que c'est ce que j'essaye un peu d'emmener dans le vestiaire, parce que c'est mon caractère, c'est ma personnalité. Et voilà, j'essaye d'emmener un peu de sourire, un peu de soleil, un peu de tout ça, tout en gardant pour objectif qu'on est là pour gagner des matchs et pour essayer de monter. Donc, si on peut le faire dans la bonne humeur, c'est encore mieux. Donc, j'essaye d'insuffler un peu ça dans le vestiaire. Est-ce que tu trouves que le foot est trop sérieux, parfois ? Ouais, parfois, c'est trop sérieux. C'est trop sérieux, parce que, moi, je trouve que c'est trop sérieux, parce que, voilà, ça reste un sport, ça reste un jeu. Et malgré tous les enjeux qu'il y a, il faut toujours savoir le prendre comme c'est, donc ça reste un jeu. Et les gens, ils se prennent souvent trop au sérieux. Et ça fait que, des fois, on a soit des vieux matchs, matchs tout nuls, ou soit des comportements de supporters ou de joueurs qui ne sont pas ce qu'il faudrait être. Pas non plus ne pas se prendre la tête, ne pas le faire passer vraiment comme un jeu de cours de récréation, mais le prendre de la bonne façon. Et à ce jeu-là, est-ce que Nancy risque de retrouver l'élite ? Si Dieu veut, j'espère. J'espère, ce serait bien. Bon, malgré tout, nos petits déboires, on voit qu'on n'est pas loin. Et ça nous laisse pas mal de regrets, même si la saison n'est pas finie. En tout cas, on est tous conscients qu'on peut le faire. Après, en être conscients, ça ne suffit pas, il faut le démontrer. Et malheureusement, on manque un peu de démonstration. On ne montre pas assez qu'on veut vraiment monter. Il y a des joueurs plus jeunes qui jouent dans des grands clubs, qui font de la Ligue des Champions et qui s'en sortent très bien. Donc, je ne vais pas mettre ça sur le cadre de la jeunesse, loin de là. Mais sur des petits manques de concentration, des petits manques d'attention, des petits manques de rigueur, des petits manques de... Voilà, des choses qui font qu'une équipe, quand elle a tout ça, elle monte. On voit trois qui ont tous ces ingrédients et ils ne font pas une saison extraordinaire. Ils ne font pas des éclats comme nous, on a pu faire pendant neuf matchs. Et après, ils n'ont pas des gros coups de mou comme on a pu faire aussi pendant trois mois. Voilà, ils restent constants, rigoureux, appliqués, concentrés. Et je pense que dans un championnat de Ligue 2, avec la qualité des joueurs qu'on a, si on avait eu ça tout au long de l'année, je pense qu'on serait déjà en train de monter. Je me promène sur les postes. Je me suis toujours un peu promené sur les postes. C'est depuis jeune, depuis jeune, depuis en sélection, en équipe de France jeune, je jouais des fois à droite, des fois à défense centrale, des fois à gauche. À Tours, j'ai fait à droite, centrale, arrière-gauche, 6, 8. Et là, j'ai fait droite, gauche, et 6, 8 des fois. Donc, ouais, j'ai cette polyvalence qui permet au coach de pouvoir m'utiliser un peu partout. Comme je le dis toujours, c'est bien, parce que ça me permet de jouer, d'enchaîner et de pallier des absences. Et c'est pas bien, parce qu'on n'arrive pas à me référencer à un poste précis. J'ai deux postes, c'est milieu défensif et latéral. Je les aime autant l'un que l'autre. Après, voilà, latéral, la facilité, c'est qu'on a le jeu devant nous et qu'on peut avancer en même temps que le ballon. 6, on reçoit un peu des ballons dos au but, mais on peut plus se projeter vers l'avant. Donc, voilà, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux postes. Mais latéral, ça me convient très bien. Tant que j'ai encore des jambes, moi, ça me va. J'ai encore jeune, quand même. Quand on a parlé de toi lors de ton transfert, le coach et les gens de la partie technique disaient que ça va nous apporter un peu de poids et d'impact dans le jeu. C'est plutôt un avantage ou un inconvénient ? C'est plutôt un avantage, je pense. Aujourd'hui, en Ligue 2, je pense qu'on a besoin de beaucoup d'impact, beaucoup d'agressivité, beaucoup de poids. Si je peux continuer à emmener ça, tant mieux. Il y a pas mal de jeunes qui débutent, donc j'essaye d'emmener mon expérience, de leur parler un peu sur des choix de carrière, ça, ils font ce qu'ils veulent, mais sur des choix sur le terrain, sur la vie un peu en général. J'ai vécu un peu ce qu'ils vivent et voilà, si je peux les éviter de faire quelques petites erreurs que j'ai pu commettre, ça sera du temps de gagner pour eux. Et là, dans le groupe de jeunes, est-ce que tu ressens quelques-uns qui ont un potentiel intéressant ? Ouais, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Il y a le petit Arnaud, le petit Lusamba, qui techniquement, il est au-dessus. Il est vraiment au-dessus. Après, il y a Clément aussi, il y a l'anglais, qui physiquement, pour son âge, il a pas mal de maturité. C'est un bonhomme, quoi. Et il y a le petit Rémi aussi au milieu, qui touche bien le ballon, qui est pas mal. Ils ont un bon centre de formation et ouais, il y a pas mal de jeunes. S'ils continuent, s'ils continuent à bénécoiter ce qu'on leur dit et à bosser, je pense qu'ils ont un bel avenir. Yus a 35 ans, il joue encore. Tu te vois jouer jusqu'à quel âge, toi ? Même lui, il a un bel avenir. Même lui, il a un bel avenir. Non, franchement, lui, par contre, lui, voilà. Si il y a quelqu'un qui m'impressionne, c'est bien lui. 35 ans, faire ce qu'il fait, il court autant que nous. Des fois plus. Voilà, c'est juste... On peut dire que respect, hein. Après, voilà, ça va avec le personnage aussi. C'est un mec qui est super droit, qui est super respectueux, qui est super gentil. On aimerait tous avoir un joueur comme ça, en fait, dans son groupe, quoi. Et voilà, je pense qu'il peut encore jouer parce que, voilà, son hygiène de vie, elle est réprochable. Donc, voilà, il a mis tous les atouts de son côté pendant sa carrière pour pouvoir être là où il est aujourd'hui. Moi, j'aimerais bien monter, ne serait-ce que pour lui. Voilà, lui donner au moins une année encore en Ligue 1. Et voilà, il mérite amplement. Qu'est-ce que tu serais capable de faire, de complètement fou, si Nancy venait à monter ? Toi, déjà, t'as dit que tu te mettais tout nu. Donc, je vais pas le faire. On peut pas être deux. Ça risque de me porter à confusion. Non, je sais pas, mais il y a des trucs de fou, ça, c'est sûr. Des trucs de fou. Des trucs de fou. Mais tellement c'est fou, moi-même, je sais pas encore. Mais des trucs de fou, tout le monde. Donc, j'espère qu'on va monter. Faut voir ça.